Cette vidéo vous est apportée par les tipeurs qui, eux, ne sont pas fatigués. Si vous voulez soutenir ce que je produis et avoir les vidéos en avance, le lien est dans la description. Et sinon, vous pouvez toujours vous abonner si c'est pas fait. Salut c'est Dayo, on se retrouve comme chaque mercredi pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une... je vais déjà dire une vidéo un peu spéciale, mais c'est un peu le cas, dans le sens où on n'a pas qu'un seul sujet, et c'est pas vraiment une FAQ non plus. Ce que je voulais présenter à l'origine pour aujourd'hui, c'est un sujet que je trouve intéressant en soi, mais c'était un sujet qui était au final trop court, j'avais pas tant de choses que ça à dire dessus, et ça refait une vidéo de 2-3 minutes à tout casser. Vu que je sais pas vraiment ce serait quoi l'accueil d'une vidéo aussi courte, et que j'ai pas non plus envie de décevoir tout le monde, on va dire, bah j'ai décidé de prendre deux autres sujets qui étaient à peu près courts pareils, mais qui m'intéressaient quand même, et d'assembler le tout dans une seule vidéo. Ça fait que vous avez une vidéo, 3 sujets qui m'intéressent et que je pense intéressants. Le premier sujet que je voulais traiter, il concerne Squadron 42. Vous le savez sûrement, Squadron ce sera la partie solo de Star Citizen dans un sens, on va vivre une aventure narrative en genre 2945 à peu près, à rencontrer des persos importants, buter des pirates, peut-être buter des Vandoules et tout ça quoi. Sauf que si on revient un peu sur ce qui était prévu pour Squadron à l'origine, bah on a un petit problème de qualité supérieure. L'idée au départ, et je me rappelle pas avoir vu ce concept démenti par CJ récemment, c'était de voir cette campagne solo comme une sorte de passé de notre personnage en fait. Genre notre perso dans Squadron, bah c'est exactement le même que celui qu'on jouera dans Star Citizen. Sauf que c'est pas vraiment une bonne idée en fait. Parce que SC, ça sera un MMO. MMO qui, même s'il sera en majorité peuplé de PNJ, sera aussi rempli de joueurs. Et une bonne partie de ces joueurs auront joué à Squadron 42. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouverais ça un peu étrange que tous les persos des joueurs ayant joué à Squadron partagent globalement la même origin story, ayant vécu plus ou moins les mêmes aventures avec les mêmes personnages importants qu'on croisera dans la campagne. C'est genre physiquement impossible en fait. Et je me rappelle pas avoir lu que nos persos étaient originaires d'un multiverse étrange, permettant à plein de gens de vivre la même aventure avant de se retrouver sur le même plan d'existence. Si une des volontés de Star Citizen, c'est de se présenter comme un univers immersif et donc crédible, on peut pas vraiment se permettre d'avoir un truc comme ça à mes yeux. Le second problème qu'on a avec ça, et c'est ce qui rend le truc un peu plus complexe à corriger, c'est que jouer à Squadron est censé donner quelques avantages pour le PU en fait. La plupart étant directement lié avec le fait que notre perso devrait se transférer de cette campagne jusqu'au PU. La citoyenneté parce qu'on aura été militaire, des UEC parce qu'on aura quand même été payé en tant que militaire, et en fonction de comment on a joué le truc, peut-être l'autorisation d'acheter un F8C Lightning. Heureusement, s'il y a un problème, il y a une solution qui, au final, reste assez simple pour régler ce problème de continuité tout en conservant ses avantages. Je pourrais détailler de ouf le pourquoi du comment chacun de ses avantages peut se transférer sur un perso, mais au final, c'est pas vraiment nécessaire. Dans SC, on peut très bien imaginer que nos persos ont quand même eu une vie avant qu'on prenne leur contrôle. A partir de là, si on joue à Squadron avant, CIG pourrait juste nous balancer un petit message textuel disant que grâce à des actions passées qui ne seront pas définies, votre personnage bénéficie des avantages suivants, avec une liste des bonus que tu auras chopé grâce à Squadron. Il n'y aura pas vraiment besoin d'expliquer en détail, en fait, ton perso, vu qu'il existait avant que tu le joues, mais il n'a pas besoin d'avoir vécu l'aventure de Squadron pour avoir ses avantages. Si ton perso est citoyen, tu peux très bien imaginer comment il est devenu, il n'y a pas que le service militaire qui peut permettre ça. S'il a des UEC en plus, bah avant que tu le contrôles, il devait bien avoir un travail, parce que bon, le vaisseau que tu pilotes, il l'a bien acheté d'une certaine manière. Pour le droit d'acheter un F8C Lightning, bah peut-être qu'il a effectué des actions lui permettant d'être remarqué en tant que citoyen, lui donnant justement cette autorisation d'acheter ce vaisseau. Ou alors c'était une forme de loterie secrète pour tous les citoyens de l'UEE, et ton perso a eu de la chance. C'est qu'une question d'imagination, en fait. Tu peux garder tous les avantages de Squadron sans avoir à faire le lien entre le perso que tu joueras dedans et ton perso dans SC. Comme ça, on détruit pas l'univers avec plein de joueurs partageant la même origine. A vous de me dire ce que vous pensez là-dessus, parce qu'au final c'est pas un problème qui est horriblement grave ou important, c'est juste que en tant que reliste et en tant que personne qui aime la crédibilité de l'univers et justement l'immersion qu'il va nous procurer, bah c'est un point qui me dérange un peu. Le second sujet que je voulais traiter, ça concerne le revenu passif dans Star Citizen. C'est un sujet que j'avais déjà abordé rapidement au fil de certaines autres vidéos, et globalement ce que je disais à chaque fois dans ces vidéos, c'est que c'est un concept que CIG veut pas suivre. En gros, si jamais tu gagnes des crédits dans Star Citizen, c'est parce que tu auras fait une action et que tu auras participé activement pour gagner ces crédits. En soi, c'est quelque chose que je soutiens. On a quand même un meilleur sens d'accomplissement quand on regarde son compte en banque et qu'on a le sentiment de mériter ce qu'on a. Si on oublie bien sûr que je trouve le concept de mérite foireux. Mais bon, Star Citizen, c'est un projet qui se veut quand même pas mal ouvert dans les possibilités de gameplay qui seront à notre disposition. Et à partir du moment où t'as la possibilité d'échanger de l'argent entre joueurs, on peut trouver plein de petites manières pour contourner la vision de CIG, histoire de générer soi-même un petit revenu passif des familles. Pour ça, il y aura sûrement plusieurs possibilités. En premier, on pourrait parler de l'allocation de vaisseau. Bon, en soi, cette idée a perdu un peu de son impact depuis que CIG a implémenté la possibilité de louer des vaisseau directement en jeu. Mais je pense qu'il y a toujours une place pour ce marché. L'allocation de vaisseau présente actuellement quelques problèmes à mes yeux. Tu peux louer un nombre limité d'appareils en fonction des disponibilités, et ça pour une durée fixe en temps réel. En soi, c'est une bonne chose. Ça permet aux gens de tester de nouveaux vaisseaux et ça sans se ruiner. Et si on parle en termes de release, ce sera encore le cas. Mais il y aura quand même des situations, surtout pour les joueurs ayant pas des sessions de jeu super longues, où ce sera pas forcément le plus pratique. Par exemple, si un mec veut faire une session de minage un soir, il s'arrange pour pouvoir jouer 3h d'un coup, mais pourra pas jouer le lendemain parce que travail, famille, y'a le chien qui est trop un good boy pour pas qu'on s'occupe de lui, bref, la vie quoi. Il pourra louer un prospector pour 24h, l'utiliser pour 3h, et puis le reste du temps s'écoulera sans qu'il puisse en profiter. Dans un sens, c'est quand même des UEC qui sont jetés par la fenêtre. Et c'est justement là qu'un joueur ou même une orga dédiée à ça pourrait s'incruster, proposer des options de location plus permissives pour ces joueurs qui auraient pas moyen d'utiliser au maximum le temps de location offert par le jeu. Au lieu de payer pour un prospector sur 24h, cet orga de location pourrait proposer un prix horaire au joueur, qu'il aurait juste à payer à la fin de sa session. S'il joue 3h, il paierait pour les 3h d'utilisation directement, ce qui, si les tarifs sont bien gérés, lui reviendrait moins cher que passer directement par le système du jeu. Ou pourquoi pas proposer des tarifs sur les revenus directs du joueur, genre on te loue ce vaisseau pour une durée indéterminée, mais à la fin de ta session de minage ou autre, on prend un certain pourcentage des revenus générés grâce à ce vaisseau, histoire de couvrir le coût d'utilisation, l'entretien et tout ça quoi. On a pas mal de possibilités, et le même concept serait possible pour les avant-postes, vu qu'en construire sera pas forcément facile, il suffit de voir le prix du Payoneer, bah l'allocation pourrait être le meilleur plan pour les joueurs moins fortunés. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ce sujet là. Mais voilà, c'est que deux possibilités, mais rien qu'avec ça, on a déjà une base qui pourrait permettre soit à des joueurs, soit à une orga, de se faire des revenus sans être véritablement actif dans le jeu. Dans l'idée c'est pas complètement passif, parce qu'il y a quand même un certain concept d'échange de services, un peu de commerce, mais après, dès que la location est faite, que ce soit un vaisseau ou un avant-poste, t'as pas vraiment besoin d'être connecté pour que, bah, l'argent se génère dans l'idée quoi. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous pensez là-dessus, un peu comme pour le sujet précédent quoi. Le dernier sujet, il est un peu plus simple, et au final, c'est plus une question que je me pose qu'autre chose. Actuellement, on a le Payoneer de prévu, qui permettra aux gens de poser des avant-postes un peu n'importe où tant qu'on aura les autorisations, si jamais il y a besoin d'autorisation là où ils seront posés. Ça devrait permettre d'avoir des zones au sol pour effectuer une version différente de certains rôles, agriculture, science, minage, et peut-être d'autres trucs qui n'ont pas encore été précisés. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'on aura ces possibilités, mais pour l'espace ? Si on regarde le stretch goal des 19 millions de dollars, on peut voir que CIG promet la possibilité de posséder et d'utiliser un nombre limité de stations spatiales. Si je me souviens bien, l'idée d'origine c'était d'avoir un certain nombre de ces stations abandonnées dans le Verse, et d'avoir justement les joueurs se taper dessus pour en prendre le contrôle. Mais au final, la formulation de ce goal est plutôt vague, donc pourquoi pas imaginer l'apparition un jour d'un vaisseau permettant de poser à différents endroits des petites stations spatiales, genre la taille de Covelex ou Karea quoi. Un peu comme pour les avant-postes au sol, ça pourrait donner des possibilités intéressantes pour certains rôles, que ce soit la science, le minage, l'agriculture et autres. Mais ça pourrait surtout faire point de relais entre un regroupement d'avant-postes et l'espace, genre tu pourrais avoir une orga en possession d'un bon nombre de bases minières sur une lune spécifique, ce qui produirait dans le temps des ressources. Un concept intéressant avec ces ressources, bah ce sera justement de les vendre, et si tous les minerais sont similaires, ils se vendront sûrement tous au même endroit. Donc au lieu d'avoir plein de freelancers ou de hull B partir de chaque avant-poste pour se diriger au même endroit plus loin dans le Verse, une station orbitale placée par la même orga pourrait faire office de point de relais, de zone de stockage de ressources jusqu'à ce qu'un hull C arrive pour charger le tout. Je sais pas ce que vous pensez de votre côté, mais je pense qu'il y a quand même un petit potentiel là-dedans. Après, à voir si ce sera vraiment possible dans le futur, parce que même s'il y a un stretch goal qui pourrait vaguement soutenir cette idée, ça reste de la spéculation très très lointaine et pas vraiment solide. Mais bref, à voir quoi. Et avec ça, je pense avoir abordé les trois sujets que j'avais notés, j'espère que ça vous aura plu, même si c'était pas vraiment conventionnel comme vidéo, on va dire. Mais moi ça me permet de parler de petits trucs que je trouve intéressants, mais qui sont un peu trop courts, quoi. C'est toujours bien, je vais quand même choper mes notes pour voir si je voulais rien. Je pense que j'ai tout dit, je ne vois pas d'informations supplémentaires dans mon texte. Donc je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé. Et puis, le mot de la fin, Vive ! Sous-titrage ST' 501